Aujourd'hui, c'est présentation de l'interface qui se trouve à l'intérieur des DJI Goggles. Donc, n'hésitez pas à montrer votre soutien, ça fait toujours plaisir et ça ne coûte rien. Également, vous avez le lien dans le box commentaire d'un e-book gratuit que j'ai élaboré juste pour vous du nom du guide complet de l'application DJI Go 4. Si vous le téléchargez, ça vous permettra en cas de coup dur sur un tournage, etc., de pouvoir peut-être solutionner votre problème. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Sans perdre plus de temps, allons voir comment se présente cette interface. Une fois que vous rentrez dans l'interface de vos lunettes, voilà ce que vous avez. Vous retrouverez certainement une similarité avec l'application DJI Go et DJI Go 4. Vous voyez qu'en haut à gauche, vous avez des indications sur votre GPS. Ready to go GPS. Quand vous n'avez plus de GPS, vous voyez que ça passe en jaune. À côté de cela, vous avez vos satellites, puis le signal de votre radiocommande. Ensuite, vous avez votre drone, dans ce cas le Mavic. Et vous avez un petit icône vert qui vous indique que vous êtes connecté avec une paire de lunettes. Si vous avez deux paires de lunettes, vous verrez deux paires de lunettes apparaître. À côté de cela, votre cadenas. C'est ce qui va vous permettre de verrouiller le côté de vos lunettes. C'est-à-dire que tout votre contrôle va se faire sur le côté droit. Et il est très fréquent de toucher les lunettes et de changer les paramètres. C'est pourquoi il est important de le verrouiller. Pour ceci, vous prenez vos deux doigts et vous les faites glisser d'avant en arrière. Comme ceci. Et à ce moment-là, vous allez voir apparaître Touchpad Locked. Ça veut dire que votre cadenas est verrouillé. Lorsque vous voulez le déverrouiller, vous faites le même mouvement dans le sens inverse. Cette fois-ci, les deux doigts de derrière vers l'avant. Et voilà, vous êtes déverrouillé. À côté, vous avez vos minutes de vol. Puis le niveau de batterie de votre drone et le niveau de batterie de vos lunettes. Pareil, en dessous de ça, vous voyez que vous avez vos détections d'obstacles. Là, là, qui vous indique qu'il y a un obstacle à 1,50 m. Ça ne change pas de l'application DJI GO. Au centre de ceci, vous avez votre horizon avec des degrés et l'orientation de votre drone. C'est ce qui va nous permettre, en quelque sorte, de pouvoir déterminer où notre tête se trouve comparée au centre du drone, en gros. Pour des personnes communes qui n'ont pas de qualification de pilote, je trouve ça quand même assez désorientant. On se dit, est-ce que je suis 3 degrés au-dessus, 3 degrés au-dessus ? Ce n'est pas toujours facile. Vous me direz ce que vous en pensez. En bas, à gauche, vous avez votre hauteur qui est en mètre par seconde, votre vitesse en mètre par seconde. La distance entre vos lunettes et votre drone, 4 mètres, vous voyez, et la hauteur. 0 mètre, vous avez ensuite vos ISO, votre shot speed, votre ouverture, votre expo et ce qu'ils appellent live view, c'est-à-dire votre retransmission image. Et lorsque vous allez naviguer vraiment dans cette application, ça va majoritairement être avec les 3 points qui se trouvent en bas à droite. C'est-à-dire, là vous voyez, vous avez une petite caméra avec une petite molette. Si vous faites glisser comme ça, vous avez votre bouton photo, vous refaites glisser et vous avez votre bouton vidéo. Donc pour enregistrer, hop, vous tapez une fois comme ceci. Et là, vous voyez qu'on commence à enregistrer. Vous avez les secondes et puis en dessous, vous avez le temps qu'il vous reste sur votre carte SD. Quand vous voulez arrêter, vous appuyez tout simplement une fois. Hop, et vous voyez que ça s'arrête automatiquement. Pour prendre une photo, eh bien, tout simplement, vous faites glisser et vous appuyez. Hop, et vous prenez une photo, c'est tout simple. Maintenant, si vous faites glisser encore et que vous appuyez sur votre petite caméra et votre roulette, ici, vous allez pouvoir changer vos paramètres de photo, vidéo et expo. Donc appuyez sur photo pour voir. Voilà. Et là, vous voyez que vous allez avoir différents paramètres. Vous allez avoir Capture Mode. Si vous appuyez dessus, là, vous allez avoir la possibilité de prendre une photo, de prendre une photo en HDR, de prendre des photos multiples. Vous avez 3, 5 ou 7, c'est-à-dire en rafale, en time shot, c'est-à-dire en minuteur. Donc voilà, vous avez 2 secondes, 3 secondes jusqu'à 60 secondes. Chaque fois que vous voulez sortir, si vous voulez, de ce que vous avez à l'écran, vous devez appuyer sur le petit bouton qui se trouve en bas de votre œil gauche avec la flèche et vous appuyez une fois ou deux fois, comme vous voulez. Ensuite, ici, vous avez le format. Donc vous avez la possibilité de prendre JPEG, gros ou JPEG et gros. La photo ratio, vous avez 4, 3 et 6, 9. Normal. Vous avez ensuite votre balance des blancs. Si vous utilisez les drones DJ, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Vous avez balance des blancs automatique, nuageux, néon, ensoleillé et incandescent. Exactement les mêmes paramètres que sur les drones. Là également, pour vos couleurs, vous avez les mêmes. Vous avez Daylog, Cine Like, Art, Black & White, Vivid, Beach, Dream, Classique et aucun. Et puis là, vous avez vos grids, c'est-à-dire vos lignes. Et ça, ça vous permet de cadrer correctement. Vous les retrouvez ici. Vous pouvez en avoir trois ou vous pouvez en avoir plusieurs avec des diagonales. En ce qui concerne la vidéo, c'est bien pareil. Là, vous avez la taille. Donc là, vous avez la possibilité de filmer en 4K, 27K, 1080 ou 720p. Et attention ici, parce que si vous sélectionnez par exemple en 4K et qu'ensuite, votre live view est en HD en 1080, vous ne pourrez pas filmer en 4K. Je vous expliquerai ça par la suite, du moins pour l'instant. C'est possible qu'avec les mises à jour, ils fixent ça. Mais pour l'instant, c'est le problème qu'on a à l'heure actuelle. Donc, vous avez quand même la possibilité de régler votre vidéo en 4K, 27K, 1080p ou 720p. Vous sortez de cela, vous avez le format en Move ou en MP4. Là, c'est ici que vous réglez en PAL ou en NTSC. Comme vous le savez, nous sommes en Europe. Mettons-le en PAL. Oui, comme feu. On doit toujours attendre un petit peu. C'est tout ce que ça fait. Et voilà, on sort de ce mode. Et là, exactement pareil, vous avez vos balances des blancs, la même que sur photo. Puis, vous avez vos couleurs. Et là, c'est exactement les mêmes que vous retrouvez sur vos drones. Vous sortez de ce mode et en expo, vous voyez que vous avez en auto. Et là, vous avez en manuel. Vous pouvez changer vos ISO, comme ceci. Vous voyez. Votre shader ou votre ouverture. Et sur la diagonale avec les petits traits, eh bien, vous avez votre expo. On vous dit si vous êtes sur expo ou sous expo. Vous voyez que là, je ne peux passer que de auto à manuel. Je pense que S, c'est le shader et A, c'est l'ouverture. Mais je n'arrive pas à les sélectionner. Donc là, vous sortez de tous ces modes. Et puis, vous voyez que vous avez une petite valise avec une clé à molette au-dessus. Donc, eh bien, vous allez monter votre droit. Puis, cliquez dessus. Et là, dans Settings, vous allez voir Écomode. Donc là, vous cliquez dessus. Ça vous permet d'économiser, si vous voulez, la vie de votre batterie. Et il vous dit qu'après 30 secondes, eh bien, les lunettes, elles se mettent en veille. Ensuite ici, Linking Settings. Donc, c'est ici que vous allez connecter plusieurs lunettes ou plusieurs radiocommandes. Si vous avez le Mavic Pro, vous pouvez faire ce qu'on appelle un Quick Linking. Il vous dit qu'il est utilisé pour connecter un set de lunettes DJI avec une radiocommande. C'est-à-dire que si vous voulez connecter deux paires de lunettes, par exemple, avec une radiocommande, il va falloir que vous fassiez Advanced Linking ou plusieurs radiocommandes. C'est ici que vous devez le faire. Ensuite, vous faites Confirmer. Je vous ferai certainement un tuto complet là-dessus. Je vous montrerai avec différentes radiocommandes, etc. Mais ça peut être long et compliqué. Donc, on ne va pas le faire là. Je vous montre juste l'application et comment elle se présente. Donc, je sors de tout cela. La Brightness Setting, c'est-à-dire, si vous voulez régler la lumière, la luminosité de votre écran. Là, nous avons le Volume Settings. C'est la même chose. Ici, c'est pour les bruits, etc. Ensuite, Head Tracking Sensibility. Ces deux mouvements réfèrent au Head Tracking Movement. Là, vous avez le premier qui est un mouvement de la nacelle. Et vous avez le deuxième qui est un mouvement de drone, de direction, de lacets. C'est-à-dire que là, vous avez, si vous voulez, trois différents niveaux. La très réactif, moyen réactif et pas très réactif. Moi, je vous conseille de le mettre sur pas très réactif parce que c'est difficile de faire des mouvements fluides. Donc, vous faites bien comme vous voulez. Moi, voilà comment je les ai réglés. Ici, IMU Calibration. Vous pouvez calibrer vos lunettes parce que si vous êtes comme moi, au départ, mes lunettes n'étaient pas très droites. Tout simplement, vous suivez ce que les informations vous disent. On vous dit tout simplement de décoller, de poser les lunettes sur un sol plat. Et que ça les calibrera automatiquement en cinq secondes. Vous appuyez Confirmer et vous faites tout ce qu'on vous dit. Là, si vous voulez remettre tous vos paramètres comme au départ, vous appuyez sur Reset All. Vous ressortez de ceci. Maintenant, nous allons continuer à bouger notre doigt. On arrive sur Take Off. Là, ça vous permet de faire décoller votre drone sans votre radiocommande. On vous dit que le drone se mettra en stationnaire à 1,20 m au-dessus du sol une fois que vous l'avez décollé. Ensuite, HDMI, c'est ici lorsque vous avez, par exemple, un Inspire. C'est là que vous allez faire votre connexion HDMI Input. Et là, on vous dit qu'évidemment, c'est déconnecté puisque je ne suis pas connectée. Ici, en Playback, vous voyez que vous avez Local Storage, Aircraft Storage, Demo. Donc, si on va dans Aircraft Storage, là, vous voyez, vous avez tous les rushs que j'ai pris avec le Mavi. Vous pouvez envoyer tous les rushs qui se trouvent dans Aircraft Storage dans Local Storage, c'est-à-dire que vous pouvez faire une sauvegarde. Pour cela, vous sélectionnez un rush, puis avec votre doigt, vous faites glisser vers le bas et vous voyez que là, il y a un bouton Download. Vous appuyez dessus, vous faites Download, Download this file et vous faites Confirmer. Vous attendez que ce soit fini. Et maintenant, si vous retournez dans Local Storage, hop, là, vous voyez que j'ai fait une sauvegarde de mon rush et qu'il se trouve maintenant sur la carte SD qui se trouve dans mes lunettes. Et ça, c'est quand même assez cool. Ça vous permet de ne pas stresser et de se dire, ah, si par hasard, j'efface mes dossiers, etc., là, vous avez une autre sauvegarde. Voilà. Dans démo vidéo, là, DJI, ils ont mis des petites vidéos, des petites vidéos démo. Elles sont magnifiques, leurs vidéos. Vous pouvez toujours les regarder. Peut-être qu'après, ils vont rajouter autre chose. Je n'en sais rien, mais pour l'instant, voilà, il y a ça là-dedans. Vous ressortez et là, vous appuyez sur HD, c'est votre Live View. Alors là, vous voyez que vous avez trois options. Vous avez Smooth Mode, HD Mode et Normal Mode. Smooth Mode, en fait, ça va vous permettre quand même d'avoir les mouvements les plus fluides. Moi, de toute façon, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, si vous le mettez en Smooth Mode comparé à du HD Mode, ça va quand même être beaucoup plus doux dans les mouvements, etc. Si vous voyez, là, ça filme en 60 images secondes, à du 720p. Si vous le mettez en HD Mode, vous allez avoir une meilleure résolution visuelle, mais vos mouvements, en fait, ils vont être beaucoup plus brutaux. Maintenant, avec ces deux modes, pour l'instant, vous ne pouvez pas sélectionner en vidéo du 4K ou du 2-7K. C'est-à-dire que lors de la sélection précédente dans vidéo, si vous avez sélectionné 4K ou 2-7K, et bien là, quand vous allez mettre Smooth Mode ou HD Mode, ça va automatiquement le changer à du 1080p. Si vous voulez garder votre résolution, par exemple, de 4K ou de 7K, vous pouvez, mais à ce moment-là, vous devez le changer sur Normal Mode. Et là, en fait, vous allez quand même avoir une bonne résolution, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir du 720 à 30 par seconde, je crois. Si j'ai fait une erreur, vous me le mettrez dans les commentaires, mais voilà. Et vous garderez votre résolution, celle qui vous intéresse. Voilà, pour une douceur Smooth Mode, pour garder, pour faire du 4K Normal Mode, et si vous voulez, en HD, en 30 images secondes. Maintenant, si vous remontez ici, vous voyez que vous avez vos modes de vol intelligents. Pour ceux qui utilisent l'application DJI GO et qui ont un Mavic, etc., vous allez trouver ça quand même familier. Et avec TapFly, en fait, vous n'avez pas la possibilité de changer de direction durant votre vol. Vous allez orienter votre tête dans la direction dans laquelle vous voulez voler. Puis, vous allez mettre Go. Vous allez appuyer, ça va partir, mais vous ne pouvez pas non plus gérer la vitesse. La vitesse, vous allez devoir la gérer depuis votre application. Et il en est de même pour le reste. Avec Active Track, là, tout simplement, avec un mouvement de tête, vous allez sectionner votre sujet. Puis, ensuite, si vous avez réglé la vitesse avec votre radiocommande, il va faire un Active Track parfaitement. Terrain Follow, là, il vous dit qu'il faut quand même être entre 1 et 13 mètres du sol. Et il vous dit qu'il faut quand même que l'angle de montée du terrain n'excède pas 20 degrés. Ce qui, quand même, des fois, n'est pas très évident de se dire « Attends, là, c'est 20 degrés de dénivelé et tout. » Bon, bref. De toute façon, moi, Terrain Follow, ce n'est pas trop mon truc. Je ne fais pas trop confiance. Là, évidemment, le fameux Tripod Mode, qui est quand même un des meilleurs modes, très lents, etc., qui va vous permettre d'avoir des rendus extrêmement cinéma. Là, tout simplement, vous l'enclenchez. Puis, avec votre joystick, vous allez piloter. Cinematic Mode, là, voilà, très fluide, etc. Faites, comme je vous ai dit, attention avec ce mode, puisqu'il y a quand même un battement de 3 secondes, au moins, avant qu'il s'arrête. Donc, voilà, il faut en tenir compte. Il ne faut pas s'arrêter au dernier moment devant un mur ou devant un arbre, parce que vous allez vous le prendre. Et puis, vous avez Fixed Wing Mode, qui vous permet d'avoir des mouvements quand même assez fluides. On arrive quand même à avoir un bon résultat avec ce mode de vol. Maintenant, si vous sortez de là, et avec vos deux doigts que vous faites glisser de haut en bas, c'est-à-dire du haut de votre oreille au bas de votre oreille, vous faites glisser comme ceci. Et là, apparaissent vos Head Tracking Options. Si vous appuyez sur Fullscreen, là, vous voyez qu'il y a tout qui disparaît, ce qui est important si vous voulez cadrer. Et puis que, par exemple, si vous voulez juste contempler, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir toutes ces informations sur votre écran. Là, avec un mouvement de tête, vous allez pouvoir contrôler la direction de votre drone. C'est un mode qui peut, par certains moments, s'avérer quand même dangereux, même si vous n'avez pas un lacet important et que vous allez tout simplement tourner à un angle de 30 degrés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un tour sur lui-même, comme vous le faites avec votre joystick. Mais bon, il faut quand même faire attention quand vous tournez. Là, vous pouvez faire un 30 degrés à droite, 30 degrés à gauche et 90 degrés avec votre caméra, si vous baissez, si vous voulez, la tête à fond. J'ai réalisé un tuto complet sur toutes ces options. Vous avez le lien qui apparaît à votre écran. Je vous conseille de le visionner pour comprendre un petit peu mieux comment ça marche. Puis, vous avez le Head Tracking Gimbal qui, lui, vous permet, grâce à un mouvement de tête, de contrôler le mouvement de la nacelle. Ensuite, vous avez Gimbal Forward. Là, ça ne va rien faire du tout. Ça va tout simplement mettre votre caméra à un angle de 90 degrés, c'est-à-dire tourner vers le sol. Et portrait, landscape, vous pouvez tout simplement filmer ou photographier en vertical et également à l'horizontale. Merci à vous tous. Merci d'être de plus en plus nombreux. Je vous en suis extrêmement reconnaissante. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site web, sur Instagram, Snapchat, etc. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501